Steven Marquet est un coureur de motoneige sur glace depuis l'âge de 3 ans. Il course fréquemment au Canada et aux États-Unis et il ramène souvent les honneurs avec lui. Nous avons rencontré ce champion du monde en semi-pro dans sa remorque de course où il effectue toutes les préparations nécessaires pour la saison 2017. Expliquez brièvement le sport que vous pratiquez. Nous, dans le fond, c'est sur une piste d'ovale, comme le Grand Prix Ski-Doo de Valco. Nous, on roule à peu près avec ces machines-là, c'est à peu près 110 000 à l'heure, le top speed qu'on prend d'un bout de droit. On rentre d'un croche à ce vitesse-là, la vitesse d'un courbe, on est à peu près à 92 000 à l'heure. Puis après ça, on ressort ça au fond. La catégorie 440 Pro Champs, c'est la grosse classe des pros. Moi, je suis là-dedans dans les pros. L'année passée, on a gagné le semi-pro. Cette année, je n'ai plus le droit de retourner dans le semi-pro. Parfait. Alors, pourquoi aimez-vous tant les courses de motoneige? L'adrénaline. Puis nous, c'est un sport de famille, comme les parents. C'est notre sport de famille. Puis moi, c'est l'adrénaline, puis le challenge, ça me donne. C'est bien. Donc, comment vous sentez-vous par rapport à votre nouveau membre de l'équipe Jacques Villeneuve? On se sent bien. On espère bien qu'on va bien s'entendre. Tu sais, Jacques, c'est un bon jack, comme on peut dire. Il connaît bien ses moteurs. Nous, c'est nouveau, les moteurs Atax. Avant ça, on était avec Polaris. C'est là qu'on va voir si un moteur Atax, ça va aller plus vite qu'un Polaris. C'est sûr que ça va apporter une grande aide. Et pourquoi aimez-vous la motoneige en sentier? Et dans quel coin en faites-vous? La motoneige en sentier, on aime beaucoup ça. À cause que c'est plus relaxant pour nous. On peut se déplacer pas mal partout. Après, les courses, on monte dans l'anneau d'hier. On va faire de la motoneige dans ces coins-là, vu qu'il y a plus de neige qu'ici, en Estrie. Tu sais, le paysage là-bas, c'est fantastique, là, avec les arbres pleins de neige. Oui, c'est vrai. Et quelle est la différence entre la motoneige en sentier et la motoneige de course? Oh, c'est pas la même adrénaline. Je vais vous dire, moi et mon père, on voit une motoneige au loin, puis on se créerait comme d'une course. On veut aller la chercher, puis on va la chercher, là. C'est pas la même adrénaline. Le motoneige de trail, vous êtes plus haut. Tandis que ça, vous êtes couché à terre, puis vous tournez juste d'un bord. L'autre machine, c'est dans des sentiers balisés par des surfaceuses. Merci beaucoup.